hello on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un mini album alors pour ce mini album j'ai choisi d'utiliser la collection de béatrice garni un si beau moment vous l'avez vu dans la présentation de mon collier d'été sylvie me l'a envoyé donc c'est pour ma dété cibela scrap bien évidemment vous avez pu voir je vous met toujours le logo au début quand c'est cibela du coup elle m'avait envoyé cette collection sur laquelle j'avais complètement flashé je vous la remontre rapidement pour celles qui l'auraient pas vu donc au bord on a les petites cartes de project left avec le dos comme ceci ensuite on a celle ci avec les petits ronds et le côté aquarellé qui est très beau derrière on a la petite page avec toutes les petites étiquettes et le dos rose avec l'effet d'aquarelle pareil les petits feuillages très doux et les petits points rose et le dos qui a un effet cahier des colliers après on a celui ci qui est vraiment magnifique je trouve voilà comme ceci avec les petites fleurs donc c'est là le tampon qu'elle a sorti que cette collection que je c'est très beau que j'ai aussi et ensuite on a celui ci avec les chevrons d'un côté et de l'autre côté les fleurs magnifiques moi je vais venir en découper certaines je pense pour faire ma déco donc voilà ça c'est la collection ainsi beau moment béatrice guerny et pour le mini j'ai utilisé du papier que j'avais envoyé aussi dans un précédent colis donc c'est du c'est comme du cardstock mais il est lisse complètement des deux côtés j'aime beaucoup parce que du coup souvent quand on fait un mini surtout le clé vers des pliages on a un côté qui est texturé l'autre qui ne l'est pas du coup quand on se retrouve avec le côté non texturé je trouve que ça fait enfin à l'oeil moi ça me dérange d'avoir un côté lisse et un côté pas lisse du coup j'ai utilisé un papier qui soit lisse des deux côtés je trouve ça plus joli je vais enlever les papiers et pour le mini il va être très simple à réaliser une fois que j'essaie de vous montrer des choses qui soient accessibles à tout le monde et pas trop compliqué donc dans un premier temps il va vous falloir découper une bande de papier alors cardstock ce que vous voulez basile etc de 30,5 par 10 et demi de haut vous allez faire un premier pli à 7 cm un deuxième pli à 10 puis un pli à 20 et demi et un pli à 23 et demi ce qui fait que vous retrouverez à nouveau avec un morceau de 7 cm donc là on a 7 3 10 si je dis pas de bêtises ça doit être ça mais c'est ça dit non 10 et demi pardon 3 et 7 à nouveau et qu'ensuite on va venir plier et ça sera la couverture du mini en fait votre mini va se replier comme ce ça comme cela au milieu alors le mini oui sera entièrement fait avec du papier pas de cartonnette ou de choses comme ça il sera uniquement fait en papier et ensuite on va faire trois petits accordéons donc il va vous falloir découper trois bandes de 10 cm de hauteur par 30 cm de long pas 10 et demi cette fois bien 10 par 30 et ensuite vous allez faire un pli à 10 et à 20 ce qui vous fera trois morceaux de 10 cm à chaque fois et il vous en faut trois que vous viendrez coller l'un à l'autre à chaque fois voilà pour poursuivre l'accordéon vous les collez dos à dos à chaque fois et ça vous donnera du coup là vous reprenez à chaque fois par trois et ça vous fera en fait votre votre accordéon de mini album vous voyez les très 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 simple à faire ensuite pour ce qui est de l'habillage papier vous verrez au fur et à mesure je vais vous montrer je vous ferai pas un rendu fini tout de suite je pense que je vous ferai une étape intermédiaire mais franchement il est super simple et super rapide donc je vous redis pli à 30,5 par 10,5 pour votre couverture pli à 7 pli à 10 pli à 20 et demi pli à 23 et demi de toute façon vous aurez tout en barre d'infos et ensuite trois accordéons de 10 cm de hauteur par 30 cm de long avec un pli à 10 et un pli à 20 voilà c'est très très rapide à faire très très simple et ensuite il va vous falloir bien sûr découper les papiers à la taille de votre de vos empiècement alors moi ce que je vous conseille moi j'aime bien quand il ya le petit blanc qui ressort autour surtout que la collection elle s'y prête on peut très bien la mettre avec du voilà faire un petit matage blanc autour je trouve que ça fait très joli ça donne un petit côté habillé donc dans vos mesures je vous conseille d'enlever au moins 0,5 à vos bandes par exemple pour les reliures là qui vont fait à qui font trois centimètres je vais faire par 10,5 je vais faire 10 par 2,5 voilà par exemple pour avoir ce petit liseré blanc autour qui je trouve donne un petit côté élégant et habillé voilà donc je vais passer à la construction et je vous montre ce que ça donne avant de passer à la décoration etc et je vous le dis il y aura toutes vos mesures ne vous inquiétez pas là je vous les ai donné plusieurs fois mais je vous les remettrai par écrit dans la barre d'infos il n'y a pas de souci voilà allez on continue je vous avais dit je vous filmerai les étapes intermédiaires donc voilà à quoi est censé ressembler votre couverture donc c'est normal que ça se chevauche c'est pour que ça se ferme bien et ça doit vous donner ceci ok ensuite pour ce qui est des accordéons hop là faites bien attention quand vous faites vos plis alors on appelle ça je crois plis montagne et plis vallée selon le sens où on les prend faites bien attention de faire dans le bon sens pour vous puissiez venir coller correctement vos papiers c'est à dire que là voilà ça va donner comme ceci il faut que ça vous garde l'ordre de vos plis donc pour le collage moi j'ai mis du double face tout simplement et je vais vous le faire en direct comme ça vous voyez ce que ça donne alors je vous l'avoue c'est mon deuxième essai le premier essai j'ai eu un gros souci j'avais mal fait mes pliages et du coup j'avais un décalage voyez je suis très honnête je vous le dis j'avais un décalage des deux côtés ce qui fait que mon mini ne rentrait pas dans la couverture donc je les refais c'est absolument pas grave ça arrive il faut bien venir se mettre sur le trait moi je m'étais décalé légèrement au niveau du pli mais c'était pas ça n'allait pas donc là je vais faire dans ce sens là alors mon petit bug c'est que souvent comme ma table est petite je travaille sur un espace très restreint et des fois j'ai du mal à bien me positionner là on n'a pas de décalage c'est nickel première étape réussie et ensuite je vais venir coller le deuxième hop hop c'est bon je vérifie que je suis dans le champ parce que des fois j'ai tendance à me décaler et je vais venir faire pareil je vais le poser à fleur sur mon pli je vérifie qu'en haut et en bas ça ne dépasse pas je me suis décalé bon ça c'est pas très grave ça se recoupe mais normalement on devrait ah bah ça y est voilà j'ai fait un décalage bon il est très léger c'est le petit millimètre en fait que je me suis décalé qui du coup se voit ici bon ça avec un petit coup de ciseaux ça ne se verra plus c'est pas très gênant mais sinon on est bon sur le côté on est tout à la même hauteur on a un très léger décalage à la fin mais ça ne se verra pas par dessus je vais juste venir couper ce petit bout et c'était juste du coup pour vous montrer votre petit album va venir se positionner ici dans ce carré là voilà et après ça vous donnera ceci alors pourquoi trois centimètres de tranche alors que l'accordéon n'est pas très épais c'est que ça vous permet de mettre un petit peu de volume dans votre mini sinon si vous mettez une tranche plus petite vous pourrez pas mettre de choses en épaisseur sur vos pages voilà c'est tout voilà maintenant je continue je vous montre la suite alors ça y est mon petit mini est terminé je vais vous montrer d'un petit peu plus près voilà je vous montre le dos il est tout simple j'ai juste après un papier voilà il y avait des oiseaux et les fleurs qui ressortent bien pour ce qui est de l'épaisseur voilà je vous l'avais dit les trois centimètres on les exploite largement si dès qu'on met un petit peu de volume sur l'accordéon ça permet qu'ils tiennent bien l'intérieur et que le mini ferme sinon vous allez avoir du jeu et ça va se relever constamment c'est pas très joli je trouve pour ce qui est de la déco j'ai utilisé le taille de la dernière collection de happy little fox donc celui-ci fait partie de la collection quelques grammes de douceur alors juste une petite info pour que vous soyez pas surprise ça ne découpe que l'intérieur du cercle ça vous découpe pas le contour donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai doublé avec un autre cercle autour un cercle couture basique que j'ai depuis très longtemps et ça vous permet d'avoir votre cercle découpé et l'intérieur découpé alors là on le voit un petit peu si je pousse moi j'ai maté avec un papier de la même couleur mais normalement c'est évident entre vos lignes c'est pas mais il n'y a pas de problème avec le daï c'est juste que j'ai fait un montage pour que du coup ça soit fermé de ce côté là alors ça c'est un petit morceau issus d'un des papiers vous avez alors ce que je vais faire en fait c'est un petit die cut que je suis découpé voilà dans la plan dans la page où il ya toutes les étiquettes le dos est comme ça en rose un peu effet aquarelle et de l'autre côté vous avez plein de petits textes que vous pouvez venir découper j'en ai mis à plusieurs endroits aussi dans mon mini ensuite on a la petite fleur à la petite fleur c'est pareil c'est la même collection c'est la dernière collection de Béatrice Guerny un si beau moment donc c'est la planche de tampon assortie c'est cette grosse fleur que j'ai utilisé et là j'ai glissé un petit feuillage j'ai utilisé les feuilles argentées que Sylvie m'avait envoyé donc j'ai mis des petites touches d'argentée pour apporter un petit peu d'élégance j'aimais bien et là c'est un tout petit feuillage qui vient de chez la copia créative ensuite quand on ouvre on a ceci je vais enlever le dice alors on a de chaque côté j'ai fait sur les rabats un petit montage où j'ai utilisé ce dice là de chez comptoir du scrap c'est le polaroïd rond alors au début j'ai vu moi j'y voyais une boule à neige et finalement ça fait vraiment un effet pola mais version ronde et je trouve ça hyper original et du coup c'est un dice que j'adore et que j'ai beaucoup utilisé je pense et donc vous le retrouvez de chaque côté sur les rabats alors on voit pas parce que le pied dépasse pas on le voit juste là un tout petit bout minuscule mais comme j'ai fait un montage de feuilles et de fleurs en dessous ça cache le bas et j'ai superposé deux photos rondes donc c'est le même format de photo que j'ai mis et j'ai mis par dessus mon cadre polaroïd rond et pour les feuillages c'est cette planche là de chez comptoir du scrap pareil toujours la dernière collection c'est ce feuillage là le feuillage de jinko superbe joli en fait j'ai juste séparé les feuillages entre eux et je m'en suis servi pour faire un petit montage et les deux petites étiquettes arrêt sur image et prendre la pose c'est toujours comptoir 12 cap et la dernière collection c'est cela donc c'est les étiquettes photo si je dis pas de bêtises ça doit être le nom c'est étiquette photo donc on en a cinq on a parenthèse arrêt sur image preuve à la pluie prendre la pose et photographie je vous remontre rapidement les deux côtés et après on a notre fameux accordéon donc sur la première page de couverture j'ai repris ce que j'avais fait sur le dessus c'est à dire le grand cercle de happy little fox j'ai venu je suis venue en fait juste glisser ma photo à l'intérieur et ensuite j'ai réalisé un petit montage alors les fleurs c'est pareil c'est la dernière collection happy little fox il y a cinq planches de tampons et donc j'ai utilisé ces deux planches là avec la grosse fleur et la petite fleur je m'en suis servi quasiment tout le long du mini parce que je la trouve vraiment belle cette fleur pour la colorisation j'ai utilisé mes distress oxyde et comme couleur j'ai pris la evergreen booth la warm lipstick la pep red rose la bundled sage et la anti clean and voilà toutes les couleurs vous pouvez retrouver au niveau des coloris de distress donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne j'ai pas collé les petites bandes j'ai juste glissé par en dessous là j'ai fait un montage avec les deux fleurs on retrouve un petit étiquette découpé dans la page ça ça fait partie des day cut de la collection parce qu'il y a des petits day cut avec papier c'est une planche d'étiquette en fait qu'on a avec dans la collection donc voilà il m'en reste quelques-uns mais j'en ai utilisé quand même pas mal voilà ce qui me reste on a quand même pas mal de choses sympas c'est une planche d'étiquette un peu plus d'un demi à quatre et vous avez plein de choses à venir découper et j'ai glissé une petite feuille donc c'est celle-ci que vous allez retrouver plusieurs fois dans le mini c'est une petite feuille de la collection de mes petits ciseaux sous bois si je me trompe pas ça doit faire partie des petites feuilles de sous bois ensuite on va partir dans ce sens là ça n'a pas d'importance ah si je vais faire dans l'autre sens parce que du coup j'ai fait je vous explique vous verrez en route donc quand on déroule pour le premier côté on a à chaque fois un montage avec une étiquette et à côté un montage photo donc pour le premier en fait je suis découpé tout le long les cartes de project life qu'on trouve dans la collection donc ce papier là et en fait je suis alors là j'avais déjà le rond tout près mais j'ai juste posé un dice rond couture par dessus j'ai fait pareil pour pas mal de cartes de project life j'ai augmenté la taille du rond plus ou moins pour pouvoir prendre le motif en totalité mais j'aime beaucoup ces cartes de project life elles sont à chaque fois dans des voilà des tons qui sont coordonnées la collection mais qui sont pas exactement les mêmes du coup ça apporte des petites touches de couleurs je trouve dans un mini très sympa donc là j'ai carrément repris le rond qui était dans la carte de project life j'ai fait un petit montage avec le joli feuillage de la dernière collection live in color de chez paper nova et un dice de chez happy little fox donc la nouvelle collection quelques grammes de douceur en fait ils ont transformé en dice les tampons de la première collection et je les trouve d'une finesse et d'une délicatesse donc c'est celui ci alors quand on voit comme ça ça paye pas de mine là il est un peu caché mais je vous promets que la fleur elle est juste magnifique et à côté j'ai utilisé un de mes chouchous du moment le dice pellicule ronde de chez comptoir du scrap donc ça vous fait un cadre photo en trois parties alors moi ce que j'ai fait c'est que vous remarquerez qu'il y a des petites pliures ça vous permet de le plier si vous voulez pour faire un pliage ou un mini quelque chose avec moi j'ai coupé à la deuxième pliure pour n'avoir que cette partie là sinon ça rentrait pas sur mes pages qui font dix par dix et j'ai glissé d'un côté une photo et de l'autre je suis venu glisser par en dessous deux petites fleurs c'est toujours la même la même fleur un de chez happy little fox vous retrouverez tout le long là j'ai mis un petit une petite découpe d'esperluette pareil c'est la dernière collection happy little fox un petit die cut que j'ai monté sur du papier noir tout simple pour le faire ressortir un petit peu on retrouve à nouveau le montage avec le cercle couture avec un petit texte donc j'ai récupéré la carte de project left bonjour j'ai glissé à nouveau deux fleurs et puis mon papier imprimé de ce côté j'ai fait un montage j'ai utilisé un dice cercle à broder voilà vous trouvez je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon je les trouve vraiment sympa et je trouve que ça fait un effet vraiment très joli j'ai mis deux petits feuillages par dessus c'est ce dies là c'est un dies florilège design et en fait il vient du dies six cases les grands dies de la collection hors saison vous avez un grand cadre avec six cases et dans chaque case il y a des petits éléments et ça c'est un des feuillages qu'on peut retrouver à l'intérieur je l'aime beaucoup il est petit mais il a quand même du volume il est sympa dessus j'ai coloris j'ai mis en couleur un petit tamponnage alors comme le feuillage j'ai pu penser à vous le montrer d'ailleurs c'est cette planche là de paper nova d'ailleurs je l'ai mis à l'envers vous n'allez pas voir c'est ce feuillage là que j'ai utilisé le grand feuillage que je trouve juste magnifique et là on a un petit cadre live your best life et je le trouve très sympa donc je l'ai juste mis en couleur détouré mis en couleur et en dessous les sperluettes il vient d'une collection précédente de béatrice guerny je sais plus laquelle est-ce que je l'ai la planche à proximité pour vous montrer je ne sais plus 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 du tout quelle collection ça peut être ah si c'est celui-ci c'est la collection estivale de l'an dernier les sperluettes voilà si ça vous intéresse c'est la vie est belle la collection alors je sais plus si Sylvie elle a encore celui-ci j'ai un doute mais voilà je trouvais que l'esperluette elle a apporté un petit peu de contraste avec le noir et que ça pouvait être sympa et pour terminer je vais déplier comme ça parce qu'après ça fait trop d'épaisseur pour plier donc on a de ce côté là à nouveau une étiquette découpée dans les cartes de project left deux fois la petite fleur de la collection donc celle-ci et ensuite voilà juste en fond rose avec ses effets un peu tachetés je trouvais que ça suffisait j'ai pas mis les fleurs en couleur parce que je trouvais que ça aurait fait trop de couleurs à côté on a de nouveau un petit montage alors ça c'est un très très vieux dice de chez Simpli Graphics si je dis pas de bêtises que j'ai depuis au moins 8 ans je ne sais pas s'il existe toujours je pourrais pas vous le dire là j'ai pris un des petits die-cut de la collection là un morceau découpé dans la page avec toutes les étiquettes ma petite fleur et à nouveau mon petit feuillage de chez Fleur et Lège hop et on va dérouler dans l'autre sens alors vous avez remarqué là les ronds font une certaine taille de l'autre côté j'avais envie de changer un peu j'ai pris la taille au dessus en rond voilà c'était comme ça et là j'ai glissé juste quatre petites fleurs autour donc c'est des petites fleurs qui viennent de je les adore ces fleurs je les ai utilisées dans toutes mes créas ces derniers temps c'est la collection Warmaus de chez Pepper Nova et donc il y a ces deux fleurs là et moi j'ai pris le petit modèle ce coup-ci j'avais beaucoup utilisé la grosse là j'ai pris la petite ensuite on a de nouveau le montage avec le die pellicule ronde celui-ci où j'en ai mis deux à nouveau un petit papillon c'est la collection Béatrice Garni comme amère de printemps donc c'est ce papillon là que j'adore que j'ai mis en couleur dessus j'ai mis une petite étiquette découpée dans les papiers et là dessus j'ai utilisé un Dice Kaysiart donc c'est celui-ci si lui il a rentré il n'y a pas longtemps en boutique et j'adore les Dice Kaysiart ça faisait très longtemps que je le voulais celui-ci avec les mains qui forment le coeur je trouve qu'il est très joli voilà gros coup de coeur pour ce Dice là il est vraiment très très beau ensuite on a à nouveau notre cercle avec toujours les cartes de Project Left deux petites feuilles alors là j'en ai utilisé une deuxième je crois que c'est la même collection c'est sous bois mais qui fait un peu feuillage de Ginkgo ma petite fleur Happy Little Fox là on retrouve j'ai repris les mêmes montages photos en fait parce que je trouvais que ça harmonisait l'ensemble j'ai repris mon petit Dice cercle à broder un Dice cut une petite fleur et le joli feuillage de Pepper Nova à nouveau pareil le texte alors j'adore ce papier c'est celui où il y a la grande carte le grand rectangle à l'intérieur vous pouvez venir positionner votre photo moi j'ai découpé tout autour du cadre pour avoir les effets de feuillage et de tâches qu'on retrouvait là on a deux petites feuilles c'est un petit tampon de chez qu'est-ce que je l'ai là non je ne l'ai pas sorti c'est un tampon de la dernière collection comptoir du scrap je perds mes mots et je le trouve très mignon ce petit feuillage avec le coeur au centre de la feuille qu'on peut mettre en couleur voilà ça apporte une petite touche de peps dans le feuillage et pour terminer la dernière page j'ai repris mon grand cercle avec les petites lignes qui descendent deux fleurs et deux petits Dice cut de la collection superposés voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler cette collection elle est vraiment très très douce et très délicate c'est vraiment un bonheur ces collections Béatrice Guerny je suis très fan de la marque mais alors là vraiment j'ai adoré la scraper je trouve que les papiers sont vraiment beaux les couleurs sont douces mais il y a quand même des petites touches voilà de peps qui ressortent un peu plus et franchement elle est trop trop belle voilà et j'en ai profité du coup pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec les petites nouveautés que je vous avais présenté dans mon colis d'été voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye alors j'ai mal remis voilà vous voyez quand je vous disais j'ai juste superposé donc si je ne le remets pas comme il faut ça fait du jeu et voilà bye bye à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt